Coucou les petits doux ! Bon, qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui ? Eh bien, qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui ? Eh bien, la suite des pluies. Hein ? Mais ça coule, ça coule, ça coule. La dernière fois, vous avez montré une petite vidéo de comment l'écoulement de la source coulait. Eh bien, regardez, depuis qu'il a plu à fond, le débit n'est plus le même ! Là, c'est un sacré débit. Donc là, ça coule vachement, la source coule beaucoup, beaucoup. Donc, comme on a refait nos tranchées, là, on voit le débit qui coule. C'est assez fort, quoi. Donc là, c'est... Alors, j'ai quelques maraîchers qui m'ont contactée, collègues maraîchers qui m'ont contactée, en fait, pour savoir comment on faisait actuellement avec les puits qui sont tombés pour évacuer l'eau. parce qu'il y a des collègues qui sont leur terrain sous l'eau. Alors qu'eux, ils ne sont pas habitués. Alors qu'eux, ils ne sont pas habitués. Nous, comme chaque année, on refait les baissières principales. Mais on a quand même des petites surprises. Donc là, pour vous montrer, en fait, là, ici, donc là, on est sur la tranchée principale où la source coule. Donc là, en fait, pour vous montrer, là, on a mis un tuyau, en fait, pour évacuer l'eau et pour pouvoir, en fait, faire un petit pont avec les pierres, en fait, qu'on va recouvrir de pierres pour faire un petit pont que je vais vous montrer, comme on a fait plus loin. Donc celle-là, ça sera le même système que les autres là-bas. Donc là, après, on va recouvrir de pierres pour que je puisse passer tranquille avec ma brouette ou sans avoir besoin d'enjamber. Je sais qu'on a besoin de faire de la gym un peu, mais bon, on en fait assez. Donc voilà, là, c'était pour montrer. Et puis là, la mare, pour l'instant, on n'a pas fini notre filtre pour la mare. Donc là, la mare, pour l'instant, elle s'est remplie tranquille avec l'eau de pluie. Tranquille. Je vais vous montrer. Venez voir. Donc là, avec une client, ce matin, on a parlé justement de la mare et je lui ai dit, je lui ai fait, écoute, là, la mare, elle s'est remplie toute seule avec l'eau de pluie. Là, le niveau est beaucoup plus haut. Pour l'instant, ce n'est pas rempli avec la source. Donc une fois qu'on aura rempli avec la source, que la source remplira la mare au fur et à mesure. Après, le surplus, on remplira notre cuve souple avec. C'est ce qu'on fait. En fait, on mettra la pompe et puis on balancera dans la cuve souple pour remplir la cuve souple. Donc là, pour l'instant, donc ça, ah ouais, alors ça, je veux bien qu'on taille des haies, que les haies soient taillées. C'est normal, que ça ne dépasse pas trop. Mais là, ils ont tellement taillé la haie que je ne sais même pas comment elle tient la haie. Et du coup, avec les tempêtes, les dernières tempêtes qu'on s'est payées, ben voilà, on a une grosse branche qui s'est couchée sur la mare. Donc là, ben la haie qui reste, je ne sais pas si ça va donner parce qu'ils ont tellement ratiboisé que là, une autre tempête, là, je ne sais pas, à mon avis, on va avoir d'autres dégâts. Mais pour l'instant, c'est juste ça, en dégâts. On n'a pas eu de dégâts sur la serre, donc on croise les doigts. Mais bon, on a... J'ai eu ça. Ouais, ça, ouais, comme dit que ça, si, on a eu ça, ouais, voilà, on a ça à remettre. C'est comme ça. Bon, c'est pas grave en soi, c'est juste à recoincer. Mais voilà, la serre n'a pas bougé, on a juste ça et la station de lavage avec la baignoire qui s'est couché. Mais bon, voilà, c'est... Alors que d'autres collègues, ben voilà, ont des dégâts, ont des inondations, enfin, voilà, c'est... On est chanceux, voilà, on ne se plaint pas. Donc, hop, je vais vous montrer. Quand je vous dis que là, l'aube, ça ruisselle de partout, c'est... On a refait les baissières, les principales, mais on a eu... On a eu une surprise... Ben... Là, on va... Je vais vous montrer, mais on le voit moins, du coup, une petite surprise, une source qui jaillit et... Ben... Qui nous emmerde un peu, là. Donc là, on arrive au milieu du terrain. Donc, alors... Bon là, on va voir un peu moins, mais ici, en fait, ici, là, ça a un peu stoppé aujourd'hui. Ici, en fait, on a une source qui coule d'ici. Donc, ce qui fait que... Ben... Pour vous montrer... C'est quoi une source ? Ben... Elle est plus haute, ouais. ça pense pas. Elle est... C'est une source, mais beaucoup plus haut. Et, du coup, ben, pour vous montrer l'étendue un peu des dégâts, 11... Là, vous voyez, c'est la bouillasse et heureusement, c'est sur but. Parce que là... Ouh ! J'arrive ici. Ben voilà. Là, j'ai les pieds dans l'eau. Et là, là, aujourd'hui, c'est sec ici. mais, là, par exemple, si je vais dans mes poivrons, ben, j'ai les pieds dans l'eau. Donc, les carottes, c'est à peu près pareil. Il va falloir que... Là, les carottes... Ouais, si, c'est pareil. Il y a de l'eau. Ah ! D'où le fait que nos passe-pieds sont très profonds. Ouais, d'où le fait que les passe-pieds sont profonds, c'est fait exprès, parce que sinon, ben, ça serait une catastrophe. On aurait la terre et les cultures qui seraient embarquées. Mais, là, pour le coup, je vais, limite, être obligée, ben, de faire une blessière à ce niveau-là et évacuer au maximum l'eau, ben, près du fossé, parce que sinon, là, si ça continue à tomber, et c'est encore le cas cette semaine, la semaine prochaine, donc, il va falloir que je fasse, ouais, une blessière à évacuer au maximum l'eau pour les cultures, parce que sinon, elles vont se noyer et puis, ben, il y en a, elles apprennent à nager, mais il y en a, non. Donc, voilà. Ici, on a une deuxième baissière. C'est à la moitié du terrain. Non, au deuxième tiers. Ouais, au deuxième tiers du terrain, ouais, si tu préfères. Qu'on a refait. Non, ça fait partie des principales qu'on a refait. Donc, pareil, qui permet d'alléger en eau le bas du terrain. Et on en a une autre aussi un peu plus haut que je vais vous montrer. Donc là, pour l'instant, ici, vous voyez, là, pour l'instant, j'ai mis un parfum pour mon passage à brouette. Donc là, c'est pareil. À chaque passage, en fait, de russière, en fait, on va me faire un petit pont. Donc, du coup, le petit pont que je vais vous montrer, vous voyez, la station de la vache qui s'est cassée la gueule. Vous voyez, la station de la vache qui s'est cassée la gueule avec la tempête, bon, c'est pas... En soi, voilà, on a juste à la redresser. Et donc, et donc, la première baissière qu'on a faite, c'est la toute première du terrain, donc... Donc là, en fait, le premier tiers dans le terrain là-haut. Voilà. Le premier tiers du terrain là-haut. Là, du coup, voilà. Et deuxième tiers là-bas. Et là, du coup, donc là, je sais pas si... Vous voyez, là, là, tu le vois, le tuyau. Voilà. Le tuyau, donc le... Là, vous voyez, donc, je vous ai expliqué là-bas, au niveau de la source qu'on a mis un tuyau dans la baissière pour pouvoir circuler et donc, du coup, là, on fait la même chose. Donc là, c'est la première qui est en service et du coup, on a recouvert deux cailloux. Donc là, on recycle encore nos cailloux. Donc du coup, ça fait un petit passage beaucoup mieux pour la brouette parce qu'il y avait... Au départ, il y avait juste... Même pas une pierre, si, il y avait une grosse pierre. Oui, juste une planche, juste une planche. Donc là, du coup, ça nous fait un petit passage. Après, bon, ça tiendra le temps que ça tiendra. De toute manière, on les refait chaque année. Donc, chaque année, on fait les baissières. Là, ça tiendra le temps que ça tiendra. C'est du bricolage vite fait. Ça tiendra, c'est folle. Oui, non, c'était folle. Je me fais engueuler. Mais ça tiendra quand même. Bon, d'accord, le chef, il a dit ça tiendra. Bon, ok. Donc, voilà, on recycle les cailloux. Donc, ça nous fait un passage beaucoup mieux. Pour ceux qui ont connu le terrain au tout début, je me tourne parce qu'il y a du vent. pour ceux qui ont connu le terrain au tout début, ça, à la base, notre chemin là, à la base, c'était la bouillasse quoi. Il n'y avait pas de cailloux ni rien. Donc, je vais vous remontrer au niveau en haut du portail. Donc là, en fait, on est à l'entrée du terrain. Donc là, on a une source qui coule en haut. à côté de la caramane. Donc du coup, c'est pareil, il faut bien évacuer parce que sinon, ça serait constamment ça. Là, au niveau du camion, je ne peux le rentrer que là parce qu'après, sinon, je m'embourbe. Donc là, j'ai fait un petit passage avec des planches pour pouvoir marcher proprement et puis passer avec ma brouette. Donc là, le problème, c'est qu'on a dû faire une autre petite tranchée à l'arrache parce qu'avec mon petit bazar de bâches que j'ai mis, plus ou moins la source, il y a une partie de la source qui est bloquée par les bâches, je pense, et où il y en a une autre qui a surgit, je ne sais pas. Mais du coup, là, on fait une petite tranchée pour évacuer et on en a refait une autre parce que du coup, vu qu'on a mis... Ça, l'année dernière, ça n'existait pas. Ça, l'année dernière, ça n'existait pas. Donc, là, on a eu de l'eau là donc il fallait l'évacuer et le problème de celle-ci, le problème de celle-ci, vu qu'on n'a pas évacué toutes les bâches, normalement, la tranchée, toutes les meules de paille, pardon, normalement, la tranchée va au droit comme ça, entre les meules de paille. Sauf que là, on a tellement serré les meules de paille qu'on ne peut pas refaire la tranchée. C'est de ma faute. J'ai trop fait serré. Mais du coup, on a fait le... On a contourné, quoi. Du coup, dimanche, on en a refait une parce que on avait les pieds dans l'eau. On en a refait une qui a rejoint la principale parce que vous voyez, normalement, la vraie tranchée, elle est ici. La vraie tranchée, elle est ici. Donc là, on a contourné. On en a refait une. J'avais beau essayer de me peaufiler entre les meules de paille pour essayer de... d'évacuer. Mais ça ne marchait pas. À un moment de temps, je me suis même restée coincée. Ça ne marchait pas. Donc là, du coup, on rejette le surplus de l'eau. Et puis, voilà. Donc, je pense à mes collègues maraîchers qui sont énormément dans l'eau eux et qui ont perdu peut-être pas mal de cultures. Franchement, courage à vous. Et surtout, j'espère que ça va aller pour vous. En tout cas, je pense très fort à vous, mes collègues maraîchers et puis aux gens aussi qui ne sont pas forcément dans le métier mais qui ont eu des crues dans leur maison et tout ça. Je pense aux Pas-de-Calais et tout ça. C'est horrible. Je n'aimerais pas éteindre leur place. Donc, courage à eux. Et puis, sur ce, les petits loups, je vous fais tout plein de bisous. Jardinez comme vous aimez et puis, je vous fais la bise. À bientôt.